Mon métier c'est de faire des livres, j'ai fait c'est pas moi c'est la baleine, les pourquoi de non non, Jean-Michel le caribou et Victoria la fée, Jean-Michel le caribou est amoureux, Rosa lune et les loups, ça c'est les tout derniers. Quand je cherche un personnage je prends mon cahier de brouillon et je cherche, je fais des tâches, là c'est pour faire un héros doudou, je ne sais pas du tout comment il va être, je le cherche, c'est un casting. Moi j'aime beaucoup la phase de recherche parce que tout est possible, c'est là où je peux rêver d'ailleurs j'aime bien aller au café juste pour dessiner ou pas forcément à ma table, j'ai mon petit carnet avec moi et parce que souvent je chope une petite idée et ça c'est quand même assez agréable, tout est possible dans cette phase de recherche. Pour ce livre par exemple les sirènes de Bel Péchao, j'ai eu cette idée en voyageant au Portugal et j'avais mon petit carnet de croquis toujours avec moi et j'ai dessiné par exemple ça vient d'un croquis que j'ai fait de petites vieilles assises sur un banc et j'ai trouvé ces petites vieilles super, elles étaient dessinées dans mon carnet en revenant et j'avais envie de les retrouver dans une histoire. Le moment d'écriture c'est dur pour moi quand j'écris, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est difficile parce qu'il faut que je sois claire, que mes idées soient bien écrites, que ça accompagne bien le dessin, que le dessin ne répète pas ce que dit déjà le texte. Ce petit jeu entre le texte et l'image, c'est difficile pour moi, ça demande beaucoup de travail. Je vis de ça en tout cas, c'est mon métier qui me permet de vivre. Après je ne suis pas riche, peut-être qu'un jour je le serai si je fais un best-seller. Il y a des livres qui me sont mieux payés que d'autres par exemple. Je ne gagne pas tout le temps ma vie de la même façon. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent faire le même métier que moi, c'est d'y aller, de dessiner, d'écrire ce qu'on a dans la tête.